Bonjour, aujourd'hui pour faire changement on va faire un petit quiz rapide pour tester vos connaissances. Six questions en fait qui vont de très très simples et assez compliquées. Entre chaque question je vais vous laisser un minimum de cinq secondes pour pour répondre à ces questions-là. Est-ce qu'on est prêts? Parfait, c'est parti! Oui, il s'agit bien d'Hashiguruma, même si la première projection sur les trois n'était pas très nette, mais le principe était respecté. Donc la fédération internationale a classé cette technique-là comme Ashiguruma et ça respectait parfaitement le principe. Question numéro 2, difficulté moyenne pour une possibilité de trois points. En judo code de camp, combien y a-t-il de famille de projection? Ça, ça va vous donner un point. Combien il y a de techniques debout? Ça va vous donner un autre point. Et il y a combien d'immobilisations pour un troisième point? Donc une possibilité de trois points. On réfléchit à ça. Pour ce qui est du nombre de techniques en judo code de camp, la réponse est 68, divisé en cinq familles. Il y a 16 techniques de mains, ce qu'on appelle les Te-waza. Il y a aussi 10 Koshi-waza, les techniques de hanche. Il y a 21 techniques de jambes, Ashi-waza, 5 Ma-sutemi-waza, sutemi direct et 16 Yoko-sutemi-waza. En Katami-waza, en techniques de contrôle, il y a trois familles. Il y a 10 OSA-waza, ça va vous donner un point. 12 Shumi-waza, c'est pour votre bienfait personnel, ça ne vous donne aucun point. 10 Kansetsu-waza. Question 3. Celle-là, elle est très difficile, c'est pour les experts. Ça, ça va vous donner quatre points. C'est un choix de réponse et c'est pour les vrais spécialistes. En quelle année on a parlé du judo dans les journaux pour la première fois? Est-ce que c'est en 1916, en 1947 ou en 1951? La réponse, mes amis, c'est en 1916. Le 11 août 1916, dans la tribune de Sherbrooke, le journal national et le soleil de Québec. Hugues Bayes a publié un article sur le récit d'un voyageur qui est allé à Kobe, au Japon, pour des affaires de commerce et qui décrivait un entraînement de judo. Donc là, c'est en août 1916. Question 4. Difficulté moyenne pour deux points. Qui est cet homme? En fait, c'est le jeune Kano en 1882 qui était fait, sorti de l'Université impériale de Tokyo, qui allait entamer une carrière d'éducateur puis une carrière de très haut fonctionnaire auprès du gouvernement japonais. D'ailleurs, je vous invite à voir mes vidéos sur la vie de Kano. Il y a quatre vidéos sur la vie de Kano, sur la chaîne YouTube. Allez voir ça, ça va vous donner une très bonne information sur ce monsieur-là. Question 5 de niveau difficile pour une possibilité de 7 points. Deux points pour l'année, deux points pour le vainqueur puis un point pour chaque médaille de bronze que vous pourrez nommer. En quelle année ont eu lieu les premiers championnats du monde de judo? La réponse est 1956 à Tokyo. Le vainqueur, ça a été Natsui, M. Natsui. Le médaille d'argent, c'était M. Yoshimatsu. Et il y avait deux médailles de bronze. La première a été remise à Henri Courtine et la deuxième à Anton Gessink. Il faut aussi savoir que ces championnats du monde-là, il y avait une seule catégorie de poids. Question numéro 6. C'est une question facile pour terminer. Un point pour cette question-là qui va porter sur le reichiki. Qu'est-ce que c'est que le reichiki? Je ne vous le dis pas tout de suite. La question est, vers quel mur du dojo se tournent les judoka ou les aikidoka ou les karaté-ka pour saluer les photographies des maîtres? Est-ce que c'est le shimoza, le kamisa, le shimozeki ou le joseki? Bien, il s'agit évidemment du kamisa. La consigne, on dit souvent, on dit shomeni-rei. Soit-soit, ça veut dire saluer vers l'avant. Le joseki, la place d'honneur, se trouve normalement à la gauche du kamisa. Le shimoza est à la place des élèves en face du kamisa. shimozeki à droite du kamisa. Vous avez d'ailleurs l'illustration sur la vidéo. C'est terminé. Quel a été votre score? Donnez-moi votre résultat dans les commentaires. Si vous avez une note supérieure à 15, je peux vous dire que vous êtes un expert. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de me donner un pouce et surtout d'aller vous abonner à la chaîne Martialement Vôtre. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501